bonjour à tous les gars je parle que vous allez tous très bien moi ça va nickel ça vient de tomber nous avons la date de sortie pour le patch 10.2 qui sortira donc après la blizzcon puis qui sortira le 8 novembre 2023 donc je pense qu'à la blizzcon ils nous annonceront si c'est ou non le dernier patch de comptu majeur de l'extension puisque à la blizzcon soit on aura une 10.3 soit on aura une nouvelle extension peut-être même les deux les rumeurs vont peut-être dans ce sens là et donc le patch 10.2 sortira le mercredi 8 novembre en europe et donc le set aux états unis on a un artwork officiel des gardiens du rêve et qui est intéressant parce qu'on voit en fait les persos un peu qui vont être présents Alexstrasza, Melysra, nous avons aussi Tyrande bien évidemment Ebissian qui prend de plus en plus de flots pour le coup, Karegos, Viranos et Nozdormu en fond alors c'est intéressant de voir aussi les emplacements des persos on a bien Alexstrasza tout devant on rappelle que c'est la reine des dragons on a bien Melysra et Tyrande puisque Tyrande va avoir un lien avec la bronze puisque c'est le nouveau foyer des elfes de la nuit, Melysra évidemment parce que ça va permettre de développer son arc scénaristique personnel à elle puisque ça va être un peu son patch dans le rêve d'émeraude pour le vol vert on a Ebissian qui est toujours là et qu'on voit qu'il prend plus d'importance peut-être comparé à un Kalegos qui est bien plus en retrait et tout comme Nozdormu aussi qui on pourrait dire qu'en fait ces deux là ont déjà eu leur arc scénaristique avec Kalec qui a eu donc les quêtes du vol bleu et Nozdormu qui a eu 1.5 rien qu'à lui et on a Viranos qui prend un peu plus d'importance au sein du coup de cette équipe et qu'on va certainement avoir quelques développements pour sa part de ce côté-ci on sait qu'Irion sera présent, Sabellian je sais pas j'ai pas vu mais en tout cas ils ne sont pas présents côté d'Ebissian sur l'artwork officiel ça c'est intéressant de le noter du coup début de la saison 3 le 15 novembre donc le raid et le progrès débutera le mercredi 15 novembre donc avec le nouveau raid et donc bien évidemment l'espoir du rêve Amirdrassil et la chance d'obtenir Firalat là le pourfendeur de rêve qui est donc l'arme légendaire de Firak on rappelle rapidement en gros au merdo ce qui nous attend avec cette 10.2 donc le rêve d'Emeraude nouvelle zone, une nouvelle faction les gardiens du rêve, un nouvel équilibrage de classe une arme légendaire Firalat le pourfendeur de rêve nouveau raid Amirdrassil l'espoir du rêve donc avec des ensembles de classe et le raid évidemment Suppler Forezon, Frénésie d'Emeraude et Man d'Emeraude seront 3 événements qu'on relue dans le rêve d'Emeraude c'est un peu comme le même style des invasions et en gros des événements qu'on a depuis le début d'extension la saison 3 de DF avec donc comme deux gens Aube de l'Infini, Repos de Galacron, Aube de l'Infini, Sim de Murosonde, Manoir Malvoie, Atal Dazar Fourrissombre Coeur, Bastion du Freux, Flore Eternel, Trône des Marais nouvelle monture, mascotte est jouée évidemment et le vol de Dragonflight avec tout simplement la nouvelle monture dragon féerique pour le vol au dragon et pour le moment 4 nouvelles couleurs de cheveux pour les elfes de sang sont ajoutés donc c'est le gros récap, je vous mets ce récap là en description n'hésitez pas à cliquer dessus pour référencer l'article c'est important même si vous ne lisez pas de le lire donc voilà les gars pour cette 10.2 qui va débarquer le 8 novembre ça arrive très très vite maintenant dans 2-3 semaines donc ça arrive quand même assez vite n'hésitez pas à me donner en commentaire ce que vous attendez le plus dans ce patch n'hésitez pas à vous abonner avec l'évoil coach des notifs on fera ce patch ensemble bien entendu et je vous dis à la prochaine et surtout portez-vous tous très très bien Générique 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 Générique